Les révoltes indiennes Les populations soit se sont réfugiées dans les hauteurs boisées, dans la selva de Gondona par exemple, soit se sont soumises à la loi des grands propriétaires et de l'église. Celles et ceux qui ne purent s'échapper à la féodalité coloniale résisteront à leur manière en tentant, dans la langue autorisée, de transcrire les écrits mayas. On peut également imaginer que la transmission des traditions se fie par la parole, les récits, les rituels, dans une clandestinité obligée par les pouvoirs religieux notamment. Les révoltes furent nombreuses et ont pris naissance dans les villages. L'histoire n'en relate que quelques-unes et date la première d'entre elles en 1531, soit à peine 7 ans après la conquête du Chiapas par les Espagnols. On a daté d'autres révoltes en 1542 notamment, puis en 1546, 1547, 1693, 1712, 1848, 1857, 1867. Nous détaillerons celles du XXe siècle dans notre prochaine vidéo. Souvenons-nous que l'indépendance du Mexique est proclamée en 1821 et que l'esclavage est aboli en 1829, ce qui n'a pas éteint les révoltes indiennes. Les colonisateurs espagnols, puis l'État, ont à chaque fois répondu aux révoltes indiennes par la répression sanglante. Quatre siècles de lutte forment une mémoire, donne lieu à des récits qui intègrent la culture originelle indienne. La revendication principale est l'autonomie, seule voie pour préserver la culture et les modes de vie des populations indiennes et ne pas nourrir l'oppression par l'impôt. Nous verrons dans notre prochaine vidéo les révoltes du XXe siècle, conduite notamment par Emiliano Zapata qui a donné son nom à la révolution de 1994. Sous-titrage ST' 501